Bonjour, je suis Michel. Vous ne connaissez pas ma voix, mais vous connaissez peut-être mon surnom sur Le Calibre. Je suis Michel On Time. J'ai déjà écrit quelques articles pour Le Calibre et également un article sur cette montre, sur la montre que vous avez devant les yeux. L'article vient d'être posté ce week-end sur Le Calibre, donc n'hésitez pas à aller lire l'article en détail. Voilà, je vais vous présenter cette montre. C'est la Frédéric Constant Monolithique Manufacture que j'ai reçue en prêt pour faire l'article et j'en ai profité pour faire une vidéo pour Montre Ton Calibre. Alors, qu'est-ce que cette montre a de particulier ? Vous l'avez peut-être déjà vue, c'est sa fenêtre ici, son cœur ouvert, comme on dit chez Frédéric Constant, qui n'est pas un balancier spirale habituel. En fait, la particularité de cette montre, c'est qu'elle est équipée d'un oscillateur monobloc flexible qui remplace l'ensemble balancier spirale et ancre. Donc, ce n'est pas tout à fait révolutionnaire. Quand on dit révolutionnaire, ce n'est pas tout à fait révolutionnaire, parce que le bureau d'études Flexus qui a réalisé cet oscillateur avait déjà fait ses armes sur un oscillateur pour Zenith, sur la DeFi Lab en 2017. La différence, c'est qu'à l'époque, c'est une montre qui avait été produite en dix exemplaires et qui n'avait pas eu de suite commerciale. C'était des protos qui avaient été vendus à des collectionneurs. Il n'y a pas vraiment eu de suite commerciale qui avait été donnée à cette montre. Donc, ici, quatre ans plus tard, Frédéric Constant a entrepris une collaboration avec Flexus. Il faut savoir que le management de Frédéric Constant est hollandais. Flexus est également hollandais. C'est un bureau d'études, une start-up, en fait, de TU Delft, pour ceux qui connaissent, à la Technica Universitate de Delft, qui est une université technique extrêmement réputée. Donc, comme je le disais, oscillateur, monobloc, flexible. La matière utilisée, c'est du silicium monocrystallin. Alors, ce qui se passe, c'est que quand Frédéric Constant a pris contact avec Flexus, ils ont imposé trois contraintes. Tout d'abord, il fallait que le monobloc, l'oscillateur, ait la taille d'un balancier spirale traditionnel. Il faut savoir que le balancier spirale qui avait été développé pour Zenith, faisait toute la largeur du calibre. Il faisait 32 mm et aidait poussière. Donc, c'était vraiment imposant et ça se voyait vraiment fort sur la montre. Et voilà, ce n'était pas possible de mettre ça dans une montre normale. Il fallait vraiment que la montre soit totalement adaptée. Ici, l'objectif de Frédéric Constant est clairement d'avoir un oscillateur qui pourra être installé dans d'autres modèles classiques. Deuxièmement, il fallait une réserve de marche de 80 heures. On verra que cet objectif a été atteint. Et enfin, il fallait que cet oscillateur puisse être produit en série afin de pouvoir diminuer les coûts de production et de pouvoir étendre cet appareil dans d'autres mondes. Alors, vous allez me dire, remplacer le balancier spirale. Le balancier spirale, ça existe depuis 350 ans. Ça a d'ailleurs été inventé aussi par un hollandais, Christian Huygens. Pourquoi vouloir remplacer quelque chose qui fonctionne depuis si longtemps et qui équipe probablement 99% des montres automatiques dans le monde ? Eh bien, il y a plusieurs avantages. D'abord, c'est que le balancier spirale et l'encre, ça représente ensemble une trentaine de pièces qui ne sont pas toujours faciles à régler, qui ne sont pas toujours faciles à paramétrer pour assurer la précision de la montre. Il faut les huiler, il faut les remplacer de temps en temps. Donc, ce n'est pas évident. Ici, on remplacerait tout ça par une pièce plus une roue d'échappement. Donc, ça fait deux. Autres avantages, le silicium monocrystallin offre beaucoup moins de friction. Donc, qui dit moins de friction, dit moins de perte d'énergie. Donc, l'énergie qui a été stockée dans votre ressort de barilet, eh bien, elle peut durer plus longtemps. Donc, la réserve de marge de 80 heures, c'est atteint ici avec ce modèle. Et que puis-je dire encore ? Oui, le silicium est totalement insensible au magnétisme. Donc, c'est un système qui est naturellement antimagnétique. Alors, la fréquence, vous le voyez sans doute sur la vidéo que vous avez devant les yeux, la fréquence est de 40 Hertz. 40 Hertz. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, 40 Hertz ? Je vais vous dire qu'aujourd'hui, les montres mécaniques et automatiques ont généralement 3, 4 ou 5 Hertz. 3 Hertz, c'est 18 000 alternances par heure. 4 Hertz, c'est 28 800 alternances par heure. C'est la fréquence traditionnelle d'un bon calibre moderne. Et 5 Hertz, c'est 36 000 alternances par heure. Pour ceux qui connaissent un peu la marque Seiko, vous savez que chez Seiko, il y a quand même les modèles haut de gamme ont généralement le calibre high beat. Donc, des calibres qui tournent à 36 000 alternances par heure et qui sont généralement plus précis que les autres. Ici, avec une fréquence de 40 Hertz, on est donc à 288 000 alternances par heure. C'est énorme. Alors, ce que vous voyez ici, les deux petites pièces métalliques que l'on voit là et là, c'est ce qu'on appelle des maselotes qui servent à effectuer le réglage de l'oscillateur. Alors, tant qu'on y est, vous voyez l'aiguille, l'aiguille de la trotteuse qui est là, vous voyez la façon dont elle glisse sur le cadran. Ça, c'est lié au fait que, justement, la fréquence étant tellement élevée, l'aiguille de la trotteuse fait 80 pas entre chaque seconde. Donc, c'est invisible à l'œil nu et on a vraiment l'impression, il n'y a aucun mouvement saccadé, on a vraiment l'impression que l'aiguille glisse de manière tout à fait régulière sur le cadran. Je vais quand même prendre la montre en main. Voilà. Alors, que vous dire d'autre ? Eh bien, oui, c'est avant tout une très belle montre de luxe. Si vous le regardez, très beau cadran, boîtier en or massif, 18 carats, un boîtier de 40 mm qui, je trouve, une très belle taille, ni trop gros, ni trop petit. Le cadran, je vais essayer de vous montrer ça de plus près, le cadran présente des caractéristiques classiques de Frédéric Constant. Tout d'abord, évidemment, les chiffres romains. Ensuite, au centre, un guillochage clou de Paris. Donc, c'est ce que vous voyez là au centre, ce sont toutes ces petites pyramides qui sont caractéristiques de nombreux modèles de Frédéric Constant. Vous voyez au passage dans le dateur, j'ai oublié de parler du dateur, donc le compteur qui se trouve ici, ce sont en fait des dates. Il présente également un guillochage, un guillochage, mais plus fin, plus petit. Alors, l'oscillateur, je pense que vous l'avez assez vu. Je vais retourner la montre pour vous montrer l'arrière. On a un fond en vert qui permet de voir une très belle montre. La masse oscillante est très belle. Je pense que c'est de l'or également, mais je n'en suis pas certain, je le reconnais. C'est une très belle pièce. Donc, je dirais que d'une manière générale, c'est vraiment une belle pièce. J'ai oublié de parler de la couronne oignon. Ça, c'est la forme caractéristique d'une couronne oignon. Pas facile à manipuler. Et puis, j'ai eu un peu de difficulté pour la tirer, pour faire le réglage de l'heure. Mais voilà. Donc, en résumé, je dirais que le principal inconvénient de cette montre, c'est que je vais devoir la rendre puisque je l'ai reçu à prêter. Très beau modèle. Vraiment très beau modèle. Les prix. J'ai oublié de parler des prix. C'est peut-être inconscient parce que les prix sont assez élevés. Ce modèle-ci en or massif est à 15 000 euros. C'est le prix à payer pour avoir une innovation de ce genre. Et bien sûr, pour avoir un boîtier en or, ça se paye. Et il y a également deux autres modèles en boîtier acier. Un premier avec un cadran argenté comme celui-ci et un autre avec un cadran bleu. Et ces deux autres modèles sont à 4 500 euros. Ce modèle en or est à 81 exemplaires. Et les deux autres modèles sont tous les deux à 810 exemplaires. Vous pouvez déjà les commander, enfin les pré-commander en tout cas, sur le site internet de Frédéric Constant. Et également sur le site de notre partenaire dont vous trouverez le lien dans l'article sur le calibre. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Désolé pour les petites imperfections. C'est la première fois que je fais une vidéo comme ça en direct. Enfin en direct, en une prise, je dirais. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos commentaires sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à me dire si vous avez envie d'avoir d'autres montres, d'autres modèles en fonction de ce que j'ai dans ma collection. Je peux éventuellement satisfaire à vos curiosités. Donc voilà. Je vous remercie. J'espère que ça vous a plu. A bientôt. Sous-titrage ST' 501